dalida j'ai coutume quand je picole avec mes vieux amis de me lamenter en coeur avec eux sur les tours que nous ont joué nos épouses de gémir sur les farces que nous font nos jeunes maîtresses quand je suis à jeun je prends parfois conscience de la sagesse et de la chance que j'ai eu d'épouser une vierge élevée à passy naturellement elle m'a rendu à peu près enragé et complètement dépouillé avant de m'abandonner comme trop vieux et trop pauvre je la remercie de sa modération car j'aurais pu comme mohamed meccaoui jugé en mars 2003 à marseille épouser une dalida chanteuse de rails et maintenant je serai en cabane pour le restant de mes jours mohamed a pris trois ans ferme pour avoir un peu dérouillé l'artiste après six jours d'absence du domicile conjugal j'étais très jaloux à avouer le malheureux en chuchotant puisque c'est une obscenité à présent chez les roumis ces crétins d'avocats ont plaidé le choc des cultures ah bon la culture française à présence et de porter le petit déjeuner à madame au lit avec son gigolo et de tenir la chandelle aussi ma femelle cette douce victime me menace souvent de produire sa prétendue collection de certificats médicaux elle ne les a pas sorti même pour le divorce même ce démon m'a été parfaitement fidèle pendant quinze ans et maintenant je mesure avec elle aisance certaines autres femmes emplissent prison et cimetières ah j'oubliais d'alida a passé l'éponge et veut reprendre la vie commune elle a compris que son bourreau l'aimé et la soigner comme il faut trop tard en douille tu le reverra dans trois ans peut-être rachida dati née à saint rémy en 1965 d'un marocain et d'une algérienne elle a établi un record de discrimination positive non sans exaspérer ses bienfaiteurs on ne peut la garder très longtemps au collège catholique de chalons sur saune transférée au lycée public mathias elle y frôle l'exclusion également selon ses biographes bag d en 1983 à université rachida commence par rater deux premières années de médecine trois ans en lieu de deux pour décrocher un dog à dijon licence en 1990 maîtrise de sciences économiques en 1991 à 25 ans aucun diplôme après deux ans à l'institut supérieur des affaires mais il ya bien quelque chose que dati sait faire puisqu'elle rejoint à jacques attali ce grand honnête homme à la berde en 1993 maîtrise en droit public à l'ancienneté pardon validation des acquis professionnels en 1996 mention passable école nationale de la magistrature de 1997 à 1929 elle sort 116e sur 154 elle a 34 ans c'était la scolarité d'un ministre de la justice et le canard enchaîné la croix falsifiée le moteur de cette brillante scolarité on le soupçonne en constatant qu'elle est le thème constant des lapsi linguaï de rachida dans les médias excluant des taux de rentabilité à 20 25 % avec une fellation quasi nulle ou brandissant un code un code qui sera finalement un code des bonnes pratiques sexuelles mariés en novembre 1992 démarié en décembre fille mère en 2009 parmi les rencontres qui ont jalonné et boosté sa carrière attali déjà cité albin chalandon marceau long conseil d'état et enfin et surtout nicolas sarkozy et son épouse cécilia qui déclare à son propos c'est plus qu'une amie c'est ma soeur je ne lâcherai jamais je connais tout d'elle elle est de la race des seigneurs dati suit le grand homme à talonnette au ministère de l'intérieur puis de l'économie sarkozy président rachida devient ministre de la justice ses directeurs de cabinet et ses proches collaborateurs démissionnent les uns après les autres tous les trois mois exaspéré deux de ses frères jamal et omar multiplient les condamnations pour trafic de drogue et violences conjugales et caïtera avocat et magistrats prennent mal les réformes ont allé charger notamment celle de la carte judiciaire d'où sont rayées par dizaines les juridictions d'une institution pourtant débordée en 2008 dati est parachutée maire du 7e arrondissement de paris en 2009 députée européenne elle quitte le gouvernement et en 2011 le cumul sus dit lui semble insuffisant puisqu'elle attaque violemment le premier ministre fillon lorsqu'il quitte la sarthe à destination de paris et de sa circonscription législative alexandra david neel il faut être beaucoup plus misogyne que nous pour voir une simple emmerdeuse dans cette personnalité extraordinaire nous entendons même ici opposé son oeuvre et son courage à l'inconsistance de certains oiseaux aimables aux précieux plumages comme alexandra appelé les féministes gavés du modèle courant elle est née en 1870 à saint mandé et morte centenaire à digne basse alpes elle a cent fois vécu franc maçon première chanteuse à l'opéra de hanoï journaliste écrivain maîtresse puis épouse convenable exploratrice ethnographe alexandra et surtout célèbre pour être parvenu à s'introduire déguisé à l'assa capitale xénophobe de la dictature théocratique tibétaine mais elle laisse une oeuvre écrite considérable elle est une gloire sportive de la france et elle force l'admiration du sexe opposé et c'est en cela en définitive qu'elle est tout de même une sacrée emmerdeuse déjanir le demi dieu héraclès était marié et il s'en est trouvé aussi bien que toi lecteur échaudé sans rien de divin et moi même et tous nos copains son épouse délaissé déjanir lui fait parvenir la tunique de nessus souillé du sang de ce centaure et de celui de l'hydre de l'herne l'un et l'autre saigné par son mari elle pense que la prête un peu spécial de cette tunique agira comme un filtre d'amour c'est un poison que le héros ne peut arracher de lui et qu'il le tue à petit feu allégorie du mariage demandez le à sophocle qui a traité l'affaire dans une tragédie les trachinienne vers 450 avant jésus-christ lucie de la rue madrus épousé philippe pétain fit donc il n'est que capitaine que se serait-il passé si le roi de vichy avait été mariée à une flamboyante homosexuelle comme lucie il est permis de rigoler un peu en l'imaginant quand j'étais en pension au lycée albert sorel à honfleur on ne nous parlez jamais des vedettes locales pas un mot de lucie de la rue madrus rien sur albert sorel dont j'apprends avec stupeur 40 ans après qu'il a consacré un livre avec à la sudite lesbienne et même pas une allusion à alphonse allais l'on nous récitait le programme et nourrit cañon préparant la grande révolution culturelle et prolétarienne de mai 1968 en expliquant aux potaches ruraux la baisse tendentielle du profit du taux de profits clandestinement contre coup j'ai fait ce rêve atroce et pénétrant que monsieur l'éditeur m'obliger à me torturer les 60 chefs-d'oeuvre de lucie de tauborge reine des mers à sa faux désespéré avant de rédiger sa notice 60 volumes il en avait des loisirs la prestigieuse hauteur comme on écrit brillamment au 21e siècle en 1905 jules renard s'interrogeait encore les femmes cherchent un féminin à hauteur il y a bas bleu c'est joli et ça dit tout à moins qu'elle n'aime mieux plagiaire ou écrivaine vaine oh jeanne de rouen née en 1805 elle ne fait pas parler d'elle avant 1848 à l'âge de 43 ans d'abord ouvrière lingère mariée mère de trois enfants elle est saisie sur le tard par le féminisme dans sa curieuse variété chrétienne et socialiste utopique de rouen fonde un journal féministe puis en 1849 tente de se présenter aux élections législatives les femmes alors ne vautant pas même georges sande juge son initiative déplacée et prématurée napoléon 3 au pouvoir elle s'exile à londres et où elle meurt en 1894 dominique de senti stalinienne féministe et tiers mondiste elle est née persky en 1919 à moscou où son père demi russe était en mission pour la france il l'a élevé seul à paris dans un milieu d'émigrés russes anticommunistes passionnés de théâtre et de danse elle enseigne le tango au normalien de la rue d'ulm et épouse l'un d'eux jean toussaint de senti en 1938 faisant croire à son père qu'elle est enceinte émancipée elle se lance dans le journalisme la résistance la conduit au parti communiste et à sa presse en 1956 après l'insurrection de budapest elle s'éloigne et passe au monde au temps moderne se liant à sartre beauvoir lacan aragon et triolet elle a publié des multiples biographies littéraires bregne volontaire décédé à paris le 8 avril 2011 une figure du neuvième arrondissement virginie despante née à drancy en 1969 elle migre à lyon pour s'y droguer et prostituer son premier roman baisse moi paraît chez florent masso éditeur du slam et du graffiti elle le lâche pour grasser dès que ça marche la cocaïne et sa source d'inspiration j'ai écrit mon roman les jolies choses en trois quatre jours sous coke personnellement je ne pense pas que j'en sois revenu je ne suis plus pareil émotionnellement quelque chose en moi a changé un équilibre chimique a été transformé crise de larmes nervosité elle écrit aussi qu'il est temps pour les femmes de devenir les bourreaux illustrant cette variété du féminisme criminel dans son film pornographique baisse moi comme dans toujours aussi pute pour la revue bordel diffusé par le marion de 2004 à 2005 elle tient un blog où régulièrement j'expliquais que j'allais mal ce qui constitue quand même mon activité principale citons encore king kong théorie manifeste pour un nouveau féminisme tournant autour de la prostitution de la pornographie et du viol miam miam on attend avec impatience le féminisme peppermint le féminisme trisomique et ainsi de suite mais restons-en là non sans nous demander si la société avide d'une telle marchandise n'est pas un peu brin brin zing pulan de vie à la société indienne et des plus violentes au monde n'en déplaise aux niés qui ne la veulent voir que par les baissicles du machiavélique révolutionnaire nationaliste gandhi prétendu non violent pulan de vie fut une victime et actrice remarquable de la violence indienne née dans une caste inférieure elle est vendue pardon mariée à 11 ans esclave domestique battue et violée elle dort avec le bétail révolté elle s'évade et regagne son village la société indienne ne lui laisse dès lors le choix contre la prostitution et la mort non seulement pulan refuse ce sort mais elle revendique un terrain dont sa famille avait été spoliée par un cousin celui-ci organise un viol collectif et puis la livre à une bande de d'acoïtes brigands locaux leur chef de haute caste est bientôt abattu par ses propres hommes pour les beaux yeux de la rebelle qui apprend vite le métier de bandit et devient chef de la bande mais une autre bande la capture viol collectif de routine un brahman lui permet de s'évader sous prétexte de la violer à il est brûlée vif puis l'âne ne vit plus que pour la vengeance le 14 février 1981 elle investit avec le gang des villages de ses torsionnaires assassin de son amant elle fait abattre 22 personnes toutes de hautes castes par ses intouchables commandé par une femme scandale massacre très inconvénients indira candy premier ministre s'en mêle mais la reine des bandits échappe encore deux ans à la police avant de négocier sa réédition publique et triomphale en 1983 libérée en 1994 elle adhère à un parti socialiste et élu député adulé des basses castes et converti au bouddhisme l'arrivée au pouvoir du bjp parti fondamentaliste hindouiste est un revers mortel pour elle le 25 juillet 2001 elle est abattue de six balles devant son domicile dans un quartier ultra sécurisé en principe de la nouvelle délit un représentant de la caste de propriétaires terriens qu'elle avait si bien matraqué pendant sa carrière criminelle revendiquera l'assassinat bollywood lui a consacré un film bandit queen 1996 et robert lafon a publié son autobiographie en français diane artémis la diane italique protectrice des femmes et des bêtes sauvages est une des douze divinités majeures du panthéon gréco romain malgré les infâmes insinuations de charles baudelaire la diane chantait dans les cours des casernes la chasseresse était voué à la virginité perpétuelle et loin d'assombrir son existence se veut lui procurera maintes distractions on peut dire en effet cartémis passait son temps à se venger de quelqu'un ou de quelqu'une le géant titios entreprend de violer sa mère leto il meurt criblé de flèches ni au b décrit la stérilité de l'étau qui n'avait enfanté qu'artémis et son jumeau apollon les charmants bambins massacre les 14 rejetons de niobé la nymphe calisto compagne préférée d'artémis non contente de s'appeler la plus belle selon l'étymologie rond ses voeux de chasteté la ds la change en ours et lui plante une flèche dans les fesses en guise de viatic on explique de cinq manières différentes la fin du géant orion à qui artémis envoie une flèche ou peut-être un scorpion peu importe d'ailleurs de quoi et comment elle est à nouveau vengé d'un sale mec et c'est bien là l'essentiel n'est-il pas vrai c'est apollon qui vend chasseurs assaillis par les géants lubriques autos et ephialtes ils lancent un cerf agile entre eux et ces deux boeufs se transpercent mutuellement de leur javelot le temps de régler son compte à gracion et artémis renvoie l'ascenseur à son frère en le vengeant un coup de flèche de coronis une inconstante le chasseur actéon surprend au bain la chasseresse abracadabra elle le transforme en serre et ses propres chiens le dévore aîné un autre mortel néglige son culte un sanglier enragé dévaste sa région même négligence d'admettre au moment de son mariage par les soins de l'aimable divinité son lit nuptial grouille de serpents enfin c'est pour apaiser la colère d'artémis et se concilier la météo qu'un gamin non en partance pour trois doit sacrifier sa fille iphigénie ce qui va encore faire des histoires à non plus finir que voilà un heureux caractère et quel mécréant ne voudrait au risque d'être changé en bouc conseiller allègre bregne le remède indiqué par arthur cravant à une marie laurent saint qui avait la maladie de peindre une bonne flèche dans le carquois pourquoi diable le cerf actéon fut-il si timide et n'encore n'a-t-il pas ses chiens et tout ce qui était à sa portée c'était pourtant alors le temps des minotaures et des pacifaires et non encore celui des beguels comme cette duchesse d'orléans qui l'orient un étalon bien constitué dans la cour de sa masure soupira quel dommage que ces animaux et les pieds si dur bernardine d'orne malgré ce prognatisme qui départ tant de beauté nord-américaine la terroriste rouge d'orne ne manquait pas de charme en 1968 quand elle s'efforçait de mettre son pays à feu et à sang pour la destruction de l'impérialisme américain et la constitution d'un monde sans classe le communisme mondial son charme est particulièrement celui de ses jambes incroyables certains radicaux des sixties se les rappelle encore avec émoi elle en jouait dix courants en mini jupe et cuissardes mais aujourd'hui bien sûr elle hurle en pantalon contre ses remarques sexistes rouge bernardine certes mais pas folle la guêpe elle ne s'est jamais frotté au prolétaire des abattoirs de chicago leur préférant le docile william son cadet de deux ans fils de thomas ailleurs président de la principale société d'électricité de l'état d'illinois un abattoir à son goût c'est celui où l'actrice charon tate enceinte de huit mois a été massacrée en 1969 sous l'influence du petit macro charmanson qui escomptait déclencher une guerre raciale favorable aux noirs la dirigeante marxiste léniniste a commenté la boucherie en ces termes d'abord ils ont tué ses porcs après ils ont dîné dans la même pièce avec eux après ils ont même planté une fourchette dans le bide d'une victime génial fin 1968 je tentais bien en vain parmi des râteliers d'armes de guerre d'inculquer le marxisme orthodoxe il est trotskiste au chapitre texan des studentes fort à démocratique society sds bernardine elle préparait un putsch contre cette organisation de masse à son congrès de chicago été 1969 elle en dissocia quelques dizaines d'agités du bocal drogué et partout zeur pour fonder ze witter underground qui devait faire la pluie et le beau temps depuis les égouts au moyen d'attentats à explosifs après quelques années de clandestinité plutôt peinarde deux enfants ils sont nés dorne et son petit mari honnête se sont rendus aux autorités blanchis d'une curielle de crime par une erreur de procédure ils sont aujourd'hui encore des mandarins respectés de l'université de chicago prêchant leur idéologie sanguinaire à peine retouché d'amphi en théâtre et fricotant même avec les leurs célèbres concitoyens barack obama ariel don balle début 2000 bernard henri levy téléphone à jacques colin pour dénoncer philippe solaire ce qu'il a surpris à acheter voici au kiosque à l'angle du boulevard raspail et du boulevard montparnasse puis bhl en vient au fait je ne vous appelez pas pour ça mais parce que la semaine prochaine c'est l'anniversaire d'arielle et elle n'aimerait pas figurer dans votre horoscope vous savez là où vous indiquez les dates de naissance des artistes ariel déteste qu'on mette sa date de naissance colin promet sans broncher et sans signaler au génial nouveau philosophe qu'il vient de répondre à un lecteur indiscret dans le numéro précédent de voici que personne ne sait si ariel don balle est né en 1955 ou en 1958 prétrograde 1915 sera même suggéré par un humoriste de la radio européen en décembre 2011 caroline dublanche elle confesse et maurigène les insomniaques angoissés cinq nuits 23 heures une heure par semaine sur la radio européen vous avez vraiment cessé de de boire parlez bien dans le téléphone la madone des angoissés est immortel bien sûr elle change de nom de temps à autre c'est tout on se l'est infusé 30 ans à france 5 terre sous le nom de macha béranger une actrice manqué du blanche elle n'est en 1966 est une psychologue réussie au pas couvert de diplômes un des essais tout de même et plusieurs années de pratique entre l'association enfance et partage la fondation rothschild et le planning familial ce n'est pas seulement sa diction qui m'exaspère c'est surtout son conformisme politiquement correct elle est capable de mouliner une heure des notions anti raciste gay friendly extra auquel il est interdit de répliquer de par la loi fait alors remarquer elle même cyniquement par exemple je l'ai entendu débat goulé une heure entière sur les violences faites aux femmes avant de lâcher seulement de haut oui personne ne dit le contraire quand un auditeur lui a parlé des violences faites aux hommes top chrono une heure pour les femmes deux secondes pour les hommes qui sont pourtant vingt pour cent des victimes de violences conjugales mortelles parfois exceptionnellement échappe à caroline du blanche des propos personnels ou pas tout à fait conforme j'avoue que je me suis relevé pour noter cette sentence la sexualité pour une femme c'est quoi c'est le moyen de s'attacher un homme et non le concombre ne tombe pas la pelouse pauline du buisson j'aurais du mal à expliquer pourquoi le sort de pauline du buisson mara chlam elle fait tout pour se rendre odieuse née en 1927 dans une famille protestante son père est un honorable entrepreneur de travaux publics à dunkerque à 13 ans elle se prostitue pour le plaisir et auprès de la soldatesque allemande qui occupe son pays surprise au travail dans un jardin public par deux agents de police effarés elle se vante aussitôt d'en être à la quatrième passe de la journée en 1944 elle est aide-soignante à l'hôpital allemand de dunkerque elle a 17 ans grande belle pâle et le front haut sous une crinière d'un roux sombre son amant est le médecin chef lieutenant colonel domingue 55 ans son amant chef du moins sa collaboration horizontale s'étend à tout officier nazi qui la sollicite poliment elle est tondue à la libération elle va se faire oublier à lyon où elle entreprend des études de médecine elle les poursuit à lille où elle s'assure la bienveillance des mandarins par les moyens habituels non sans mettre le grappin sur un condisciple félix bailly c'est un naïf jeune homme de bonne famille il aime pauline c'est bien ce que je lui reproche ricane telle et veut l'épouser elle va le bafouer et le torturer jusqu'à la folie deux ans durant ce n'est qu'un pantin dans les griffes de cette femme à peine majeur qui possède pourtant une expérience quasi scientifique de l'amour et de sa toute puissance écrit à ton plus tard écrira ton plus tard il va pourtant s'arracher son emprise et c'est le mobile du crime elle le menace de se suicider il lui arrache une fiole de cyanure 18 mois après la rupture tandis qu'elle a épongé une kyrielle d'amant toujours fortuné dont l'un n'a pas moins de 68 ans visiter à ulm le lieutenant colonel d'ominc 60 ans alors elle apprend que félix est fiancé à une bonne jeune fille et s'arme d'un revolver elle retrouve sa trace à paris et débarque chez lui le 17 mars 1951 presque aussitôt elle dégaine et tir une balle en plein front une dans la poitrine la dernière derrière l'oreille un geste de tueur au sang froid fera-t-on remarquer à l'audience c'est aussi le coup de grâce pour du buisson père qui se suicide au gaz à mal au lébin dès le lendemain quand il apprend la nouvelle par les journaux pauline se tailla de l'évén dans sa cellule de la petite roquette la veille de son procès elle écrit à son juge dans le noir une lettre éclaboussée de sang je ne refuse pas d'être jugé mais je refuse de me donner en spectacle à cette foule qui me rappelle très exactement les foules de la révolution et de la libération non cette remarque ne lui assure pas l'indulgence de madeleine jacob la tricoteuse stalinienne qui la piétine dans libération quotidien alors entretenu discrètement par le pcf en attendant edward de rothschild on la sauve et elle doit bien paraître devant la meute 50 photographes qui l'accable de flash jusqu'à ce que quelqu'un hurle dans le prétoire assez assez déclaré coupable de meurtre avec préméditation pauline du buisson est condamné aux travaux forcés à perpétuité cette notion demande déjà d'ironique guillemets elle sort six ans après en 1959 henri george clouseau filme alors la vérité la vérité une version assez complaisante de ses aventures brillamment interprétée par brigitte bardot pauline change alors de prénom se fait appeler andré et reprend ses études de médecine en 1962 elle est interne à l'hôpital des saouira mogador au maroc elle travaille dur elle travaille bien un ingénieur pétrolier qu'elle a rendu heureux lui parle de mariage elle lui confesse alors son passé épouser pauline du buisson c'est vrai j'ai hésité sanglotera le jeune homme quand elle se sera tuée seule dans sa chambre seule dans son orgueil indomptable cécile du flot secrétaire nationale des vers de terre au moment où j'écris elle est née dans le val de marne en 1975 le premier avril date significative comme nous allons voir sur les plateaux de télévision du flot se vante parfois de vivre en banlieue à ville neuf saint georges dans le 9 4 ça coupe le sifflet de ses contradicteurs qui franchissent rarement le périph' autrement qu'en avion et qui sont trop fainéant pour découvrir en quelques clics sur le web que ville neuf compte plusieurs quartiers résidentiels cossus et que la verte y possède une maison particulièrement assez grande pour la loger avec quatre enfants et concubins divorcée bien sûr son concubin c'est xavier canta le frère du meurtrier de marie de mary trintignant ça c'est pour la touche féministe on suppose le confit de porc et son plat préféré elle s'empiffre aussi de guimauve sa formation ce n'est pas clair car elle possède un dea de géographie mais elle situe en public bien sûr le japon dans l'hémissaire sud confond cherbourg et strasbourg et l'on est donc en droit de se demander si c'est en étudiant qu'elle a décroché son haut grade universitaire elle prend le train pour copenhague et c'est l'objet de communiquer vers triomphant mais elle rentre en avion bonjour la taxe carbone même moyen de transport pour aller se gauberger aux îles maldives puis à la réunion on ne peut pas y aller en pédalo lance-t-elle cyniquement à l'électeur qui passe ses vacances à melin nord élue adjoint au maire stalinien de villeneuve il s'avère vite qu'elle n'en fout pas une elle finit par démissionner en 2007 elle se vôtre aux premières présidentielles des verts en 2012 elle s'y dérobe disant qu'elle a peur et n'a pas les épaules ah mais la mairie de paris ça lui suffirait d'ailleurs les bobos de la capitale vote écolo et ça fait 16% contre 12 à la campagne du flot brade son programme aux socialaux et leur offre eva jolie à la présidentielle pour qu'il la parachute à paris où elle est attendue avec des battes de baseball par les socialistes locaux un blagueur blogueur la surnommée zezette épouse x c'est vache pour zezette marguerite durant dans une fiche web de 2011 la mairie de paris sans se soucier de révéler ni l'adresse ni le numéro de téléphone de ce lieu consacré affirme que la bibliothèque marguerite durant est la seule bibliothèque publique française exclusivement consacrée à l'histoire des femmes et au féminisme ouais sauf que ce n'est pas le grenier de la bibliothèque jean-pierre melville à l'intersection des rues nationales et de tolbiac mais qu'a donc fait cette marguerite durant pour en sortir et donner son nom à tout un grenier loin d'avoir passé sa vie à ennuyer le monde elle l'a d'abord distrait pensionnaire de la comédie française de 1881 à 1888 encore assez conformiste à cette dernière date elle quitte les planches pour se marier et avec le boulangiste george laguerre de gauche divorce en 1891 mais entre temps la guerre l'a initié aux journalistes et elle en remercie en le quittant pour le figaro envoyé par ce quotidien couvrir un congrès féministe elle y découvre à 32 ans une idéologie passionnante et décide d'y consacrer le reste de sa vie le moyen en sera la fronde quotidien de 1897 à 1903 puis mensuel jusqu'en 1905 est entièrement fabriqué par des femmes marguerite durant a légué sa documentation féministe à la ville de paris donnant le départ à la bibliothèque qui porte aujourd'hui son nom elle a aussi fondé le cimetière des chiens à marguerite duras du rasoir du rail les petits noms d'amour ne manque pas à cette chieuse absolument infernale impossible de parcourir seulement sa bibliographie sans dormir que signifie par exemple son nom de venise dans calcutta désert ça vous intéresse de le savoir vous si c'est le cas courez renseigner la notice au wikipédia de ce film notice aussi vide que ses salles de projection personne n'a eu le courage de commenter la chose depuis 1976 je le comprends car je me suis égaré une fois il ya très longtemps dans une salle qui est donnée hiroshima mon amour autre oeuvre de duras avant de prendre la suite j'ai compté trois spectateurs persistants dont deux endormis et le shintok qui acheta le pucelage de la mère quelque part dans le haut moyen âge il arrivait à pied par la chine je blague elle est née en 1914 en indochine une mère assez rusée pour placer toutes ses économies dans des marécages salés qu'elle prenait pour des rizières diplômée de sciences politiques à paris marguerite trouve un emploi de secrétaire au ministère des colonies au printemps 1940 avant même que les allemands ne soient à paris elle co-signe déjà un chef-d'oeuvre l'empire français bien dans le sens du vent d'alors et où elle renie son gagne-pain de sa ligon on ne peut pas mêler cette race jaune à notre race blanche paris occupé son mari embauche à la préfecture de police et elle au comité d'organisation du livre c'est à dire qu'elle gère les attributions de papiers aux éditeurs pour le compte des boches formation idéale pour un génie des lettres comme pour une héroïne de la résistance comme tel l'artiste fricote avec des collabos tel ramon fernandez et leur cornac de sonder fureur gérard et l'air et couche avec un agent de la gestapo qui fait arrêter son mari déporté à dachaud il échappera de peu à la mort le gestapiste n'y échappe pas car marie marguerite le dénonce à la libération puis elle a des repartis communistes si vous vous demandez encore pourquoi elle ne rechignait pas face aux pinards c'est à désespérer et là cela l'alcool tue lentement et ma mère se lance dans une interminable carrière littéraire où elle paraîtra réécrire sans cesse des mêmes histoires soupir wikipédia généralement dans le style de son film l'homme atlantique écran noir et sa voix poire débagoulant son radotage d'ivrogne à 70 ans elle décroche le prix institué par les concours pour encourager la jeune littérature quelques années plus tard elle est refusée par ses propres éditeurs c'est à dire que montetti du figaro leur a envoyé une de ses daubes en y changeant que le titre et les noms des personnages gallimard paul et minuit sont unanimes à rejeter la prose alcoolique elle se venge en soutenant à la télé que sartre il n'a pas écrit pas plus que barthe brouillé avec l'éditeur jérôme lindon et les cinéastes rené anneau elle est cruellement pastiché par rambo et burnier régulièrement bafoué par le critique angelo rinaldi par jean et d'un allié qui stigmatise sa littérature temps paxe à l'usage des attachés de direction et des divorcés sur la quarantaine comme par l'humoriste pierre des proches qui la baptise papesse gâteuse des caniveaux boucher elle disparaît en 1996 trois ans plus tard son fils publie une salade posthume de ses textes son ami de coeur le juvénile yann andrea fait interdire la chose en justice enfin un peu de bon sens andrea dwork cette homosexuelle nord-américaine 1946 2005 militait contre la pornographie hétérosexuelle anarchiste devenu féministe après un séjour en prison où elle subit une fouille au corps approfondie elle a fini par avouer noir sur blanc savoir haïr les hommes et son pays que savait-elle d'autre barboté dans sa graisse en écrivant des livres impubliables et impubliés aux états unis son aigreur s'explique notamment par le rêve vint d'être une artiste de greenwich village où elle payait ses fréquents voyages adolescente en trouvant quelques hommes stupides et simplement en échangeant du sexe pour de l'argent a-t-elle déclaré son humeur ne s'est pas arrangée lors d'un séjour en europe où elle épousa un anarchiste et hippie hollandais qui l'a batté et l'a brûlé avec des cigarettes raconte-t-elle après des décennies de petit boulot elle finit par se coller avec un cadre homosexuel de la grosse presse et elle finit par suggérer que les femmes vivent dans un pays à elle comme les juifs alia magda et madi fin octobre 2011 la révolution arabe tourne à l'abattoir pour les coptes et les démocrates en égypte c'est le moment que choisi alia magda et madi pour paraître nu sur son blog il faut bien admettre que certaines emmerdeuses ne manquent pas de courage et laisser au psychologue le soin de démêler la part de l'inconscience dans ce courage dans une région où l'on trouve une majorité pour imposer le sac poubelle au corps féminin la provocation d'ahlia embarrasse jusqu'aux féministes au local ainsi la tunisienne amira ya yaoui qui écrit pour l'égypte je pense que c'est beaucoup trop fort les gens ne vont pas comprendre ils vont se dire les féministes leur combat c'est de se foutre à poil et ce n'est pas vrai électre la querelle sciée à électre young et freud s'empoigne à son sujet au 20e siècle quel talent d'emmerderesse quand on songe qu'elle n'est qu'un personnage mythologique ouvrez vos cahiers et notez l'exquise atride et la fille d'agamemnon et clitemnestres la soeur d'or estre et d'iphigénie son père assassiné par sa mère elle le prend mal rumine huit ans puis arme le bras d'or est pour qu'ils assassinent leur mère les zérini persécutent au reste jusqu'à la folie mais n'inquiète pas électre la postérité dit celle est riche de ripide et sophocle jusqu'à giraudoux strauss sartre quant à carl jung il crut pouvoir concurrencer le complexe d'oedipe de freud avec son complexe d'électre attribué aux femelles concept brutalement rejeté par le pape de la psychanalyse et qui laisse de toute façon électre à faune émilie sina ou la clémence d'auguste 1642 tragédie de pierre corneille visé à apaiser les derniers remous de la fronde selon certains experts d'autres assurent qu'il n'en est rien je ne suis pas compétent pour arbitrer je ne suis là que pour esquisser la figure d'émilie aimé de sina neveu du grand pompée elle en exige l'assassinat de l'empereur octave dit auguste assassinat qui vengerait celui de son père victime de la deuxième guerre civile romaine de 49 à 30 avant jésus-christ cependant les deux conspirateurs ont été mieux traités par l'empereur que ses propres enfants et ses propres partisans sont jaloux de leur faveur sina hésite et il faut toute la rage vengeresse d'émilie joint à sa beauté souveraine pour le contraindre à rassembler une bande de bras cassés au nombre desquels maxime qui dénoncent le complot en espérant se substituer à sina dans le coeur de sa maîtresse après leur échec l'impératrice les vie conseille la clémence à un auguste naturellement furieux dans la scène 3 de l'acte 4 souvent retranché à la représentation du 18e siècle à la fin du 19e siècle par misogynie peut-être ou au contraire parce qu'aucune actrice ne consentait à attendre l'acte 4 en coulisses l'empereur convoque sina prend un siège et l'invite à s'expliquer jeune homme avoue et consent au pire châtiment lorsque émilie surgit il lui dispute la responsabilité du complot meurtrier l'empereur réconcilie tout le monde en pardonnant en élevant sina au consulat et en lui accordant la main de l'aimable inhumaine elle-même vaincu par cette générosité il fallait bien le maître du monde maître de soi comme de l'univers pour désamorcer une vengeance de femmes nous n'en connaissons pas d'autres exemples eve au commencement dieu créé les cieux et la terre puis les eaux les plantes et les animaux enfin le seigneur forme l'homme à sa divine ressemblance avec la poussière du sol et lui un souffle la vie il le place dans le jardin d'éden arrosé par le tigre et le frat lui confiance ce paradis terrestre avec une seule interdiction le fruit de l'arbre de la connaissance puis après comme tout créateur le créateur un repentir retirant à l'homme une côte sous anesthésie générale précise la bible il en fait la première femme et il pense avoir donné une aide assortie au premier homme adam elle commence par lier conversation avec le serpent celui ci conseille de goûter au fruit défendu elle croque dieu c'est dieu qui sait tout survient immédiatement et pose des questions qui a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance le premier procès est ouvert adam accuse eve qui accuse le serpent avant de chasser toute la bande du paradis terrestre de condamner adam et à travailler et elle va enfanter dans la douleur le créateur lance cette malédiction au serpent entre toi et la femme je mettrai la haine entre ta descendance et la sienne celle ci te blessera à la tête et toi tu la blessera au talon française farmer il était une fois dans la pluvieuse seattle une vilaine fille française the bad girl of west seattle farmer née en 1913 et qui se proclamait athée à 18 ans dans l'amérique bigote des années 30 gagnant ainsi un concours de littérature imaginez le nombre d'amis qu'elle a déjà lorsque quelques années plus tard en 1935 étudiante en art dramatique elle remporte un autre concours et gagne un voyage en russie communiste ce qui lui vaut automatiquement le grief de bolchevisme au retour elle s'arrête à new york quelques semaines plus tard elle signe pour sept ans avec les studios paramount et refait sa valise pour la californie hollywood la vilaine fille à 22 ans et c'est une radieuse beauté elle remplit d'abord de son mieux son contrat avec l'usine à rêve posant pour des publicités ineptes épousant un cowboy de cinéma et surveillant étroitement son poids de corps là sans doute et les gratinures où va s'installer la grande graine car les médecins d'avant-guerre distribuent les amphétamines comme les bonbons aux femmes qui veulent maigrir sans se soucier des effets secondaires qui peuvent selon les individus selon les individus s'avérer de graves troubles du comportement comme ceux précisément que va connaître la belle française avec la catalyse de l'alcool et du chagrin mais d'abord elle triomphe à l'écran avec la superstar bing crosby puis sous la direction de au ward oak qui en dit c'est la plus grande actrice avec laquelle j'ai jamais travaillé elle commence alors à ruer dans les brancards snobant les mondanités de hollywood et négligeant son rôle de glamour girl en 1937 elle tient à faire ses preuves sur scène elle joue golden boy à broadway nous une liaison passionnée avec l'auteur de la pièce qui n'est pas moins mariée qu'elle et qui iront la voici de retour en californie avec un coeur brisé et des rôles contractuel peu valorisant en 1942 les choses tournent vraiment mal français est en instance de divorce enfoncé dans les embêtements mine et la soulographie autre sport très répandue à l'époque mais il lui réussit moins qu'à d'autres son humeur se dégrade le 19 octobre 1942 elle conduit plein phare dans une zone où l'amérique redoute un débarquement japonais spielberg l'a montré dans un film tordant 1942 assez mal reçu dans son pays elle se prend de bec avec le motard de police et qui lui fait des observations arrestation amende prison avec sursis trois mois plus tard elle frappe une coiffeuse des studios arrestation mouvementée à son hôtel au flic qui ose lui demander sa profession elle répond coq ce coeur un juge l'envoie dans un sanatorium pour acteurs en souffrance la mère divorcée de française vient la chercher et obtient sa garde à seattle les deux femmes finissent par en venir aux mains et l'actrice atterrit au western state hospital elle y moisie jusqu'en 1950 la légende veut qu'elle y connaisse un véritable martyr supplice de la baignoire glacée viol répété promiscuité avec des criminels nourriture jetée en vrac sur le sol mal propre d'une cellule collective lobotomie qui en fait un légume le personnel de cet hôpital certainement mal tenu ni le biographe william arnold pousse les choses au noir mais il est suspect de militer contre la psychiatrie officielle avec la scientologie une autre biographie jean ratcliffe avoue avoir exagéré le film française 1982 en rajoute ce qui est hors de doute c'est que la douche glacée les chocs électriques et insulinique sont pratiques courantes à l'époque libérée le 23 mars 1950 l'actrice brisée devient d'abord blanchisseuse à seattle puis secrétaire d'un photographe de reca californie et ensuite dans un hôtel de san francisco elle se remarie brièvement en 1954 puis 1958 c'est alors que les télévisions nationales l'invite pour l'asticoter au sujet de son alcoolisme et de ses problèmes de comportement c'est peut-être ce qui lui inspire l'idée de devenir animatrice du petit écran française farmer présente fait les beaux jours six fois par semaine des cinéphiles d'indianapolis de 1958 à 1964 l'athée provocante de 1931 a fini ses jours dans la religion catholique mais elle n'a jamais renoncé à la vodka à la bière ni aux cigarettes kent et elle meurt d'un cancer de l'osophage en 1970 elle a 56 ans sa beauté son caractère son talent ses souffrances ne peuvent être oubliés son poème de journée demeure fatima le fil d'ariane que suit l'auteur du radeau de mahomet dans ce livre enchanteur le fil rouge portugais c'est la trace des conquêtes et des commerces lusitanien dans le monde entier au brésil en un et en afrique de l'ouest bien sûr mais aussi au japon en chine au kenya en malaisie au yémen et même au portugal le reportage 1999 de jpph à fatima et peut-être le plus enthousiasmant car il y rappelle comment la théocratie iranienne a tenté d'annexer le sanctuaire marial en 1995 en affirmant que la sainte vierge y masquer une fatma du prophète perroncel réplique ce que révèle la toponymie c'est que lors des siècles arabes de la région une demoiselle musulmane nommée fatima fut bel et bien un enjeu politico amoureux entre chevalier du christ et ceux du prophète avant de passer par mariage au christianisme tous ces éléments pèsent peu disons le tout cru face au spectacle brut sur le parvis ensoleillé de fatima d'une fois irréfléchie puissante généreuse instinctif irrépressible inexplicable comme l'amour magnétique comme la poésie fois qui n'a pas l'air d'étouffer les hiérarches catholiques qui protestait encore en 1995 contre les prétentions chiites mais qui brade aujourd'hui fatima aux andouistes quant au grand reporter jpph avouons que nous le lisions sans déplaisir dans le monde où sa pensée était quelque peu bridé et proclamons qu'aujourd'hui qu'il a pris le mort aux dents nous le dévorerons avec un plaisir et une admiration extrême nadine fernandez nadine fernandez postière et membre du groupe trotskyste pour la reconstruction de la 4e internationale doit travailler au guichet de paris 11 paupin court pendant des heures de 11 heures à 19h20 et un samedi sur deux les directeurs bourreaux se moquent bien de ces graves problèmes de santé cardiaque vertébraux et cervicaux et ils sont aussi indifférents à ses douleurs au ventre car son coccyx qui se dévisse à peine va-t-elle faire un petit tour d'un quart d'heure ou prend-elle un petit congé de maladie pour oublier ses misères qu'elle trouve en revenant plusieurs pv de sanctions s'il ne vous saute pas aux yeux qu'il s'agit là d'un odieux complot anti-trotskyste vous pourriez bien être anti taux anti-trotskyste vous même et ce n'est pas très joli car après tous ces bienfaiteurs du genre humain ne vise qu'à vous liquider en tant que classe à coup de pioche paul réseau dit folle coche folle coche sobriquet en patois angevin pour désigner la truie qui mange ses petits aussitôt après avoir mis bas c'est l'étoile noire du roman vipère au point plus de 5 millions d'exemplaires vendus entre 1948 et 1993 l'auteur hervé bazin il a transposé le récit cruel de son enfance ainsi sa rencontre fracassante avec sa mère quand il a 11 ans et qu'elle rentre d'extrême-orient avec son père en fait je ne l'avais jamais vu c'était une étrangère absolue il croit pourtant devoir se jeter dans ses bras pif paf la première paire de claques tombent en plus de sa cruauté folle coche est décrite comme plutôt sale et terriblement avare elle a les cheveux secs et le menton en galoche elle a une passion pour les timbres et les clés qu'elle enferme soigneusement dans une armoire les enfants n'ont plus droit au café au lait le matin mais à la soupe ils ont les cheveux tondus sous couleur d'hygiène et sous prétexte de sécurité elles ôtent les poils les édredons et les coussins de leur chambre elles confisquent tous leurs objets personnels quant aux récréations elles sont consacrées à l'entretien du parc pour économiser chaussures et chaussettes elle impose le port de lourds sabots qu'ils peuvent garnir de paille s'il fait froid les enfants sont affamés frigorifiés privés de tout confort de toute tendresse et constamment sujet à des brimades punition aux humiliations de la part de la mère sous l'oeil de leur père qui semble préférer ne rien voir pour éviter un conflit avec sa femme après une partie de chasse avec leur père qui a permis aux enfants de connaître quelques instants le bonheur folcoche furieuse de voir les enfants heureux décide de les priver de loisirs de ce loisir mais le père se met soudain en colère et ordonne à sa femme de laisser les enfants en paix humilié folcoche isole les enfants dans une pièce et les bat violemment mais Jean l'aîné le délégué de l'auteur tente de se défendre ce qui exaspère la maman elle le frappe jusqu'à épuisement maman comme les gros médias appelle machinalement imperturbablement l'auteur du plus effroyable infanticide au cours d'un repas folcoche est prise de malaise une crise de foie nécessite une hospitalisation de plusieurs mois c'est pour les enfants une période douce ils deviennent proche de leur père et toutes les interdictions d'autrefois sautent à nouveau ils peuvent manger beurre et confiture se promener dans le parc ils explosent de jour en apprenant que leur mère est mourante mais leur souhait ne sera pas exaucé car folcoche survit et revient à la belle angerie le harcèlement de folcoche prend des tournures grotesques elle déchire les vêtements de ses fils pour ensuite les accuser elle sale démesurément leur potage elle les bouscule dans les encadrements de portes pour leur reprocher de ne pas lui laisser le pas l'attention devient telle que ses fils décident de la tuer la première tentative consiste à verser la totalité d'un médicament dans le verre de folcoche c'est un échec elle n'attrape que la diarrhée la seconde tentative est plus audacieuse alors que les enfants naviguent sur une petite barque ils attendent que folcoche viennent les chercher celle-ci furieuse que ses fils ne répondent pas à ses appels décide de sauter dans la barque mais jean donne un coup de rame au dernier moment et folcoche se retrouve dans l'eau mais à la grande consternation de ses fils elle sait nager et regagne le bord péniblement le soir bien persuadé que jean a tenté de la tuer elle exige qu'il soit fouetté à son tour mais celui-ci entend bien se défendre et après s'être enfermé dans sa chambre il profite de la nuit pour fuguer à paris où il trouve refuge chez ses grands-parents maternels mais ces derniers peu désireux de s'occuper d'un petit fils dont il ne s'était alors jamais soucié préviennent la famille réseau et jean et jean est ramené à la belle angerie par son père avec pour seule victoire la promesse faite qu'il n'y aura pas de sanctions mais folcoche ulcéré de cette escapade joue sa dernière carte espérant ainsi l'envoyer en maison de correction elle cache une grosse somme d'argent dans la chambre de gens et escompte ainsi le faire accuser de vol mais elle ne voit pas que celui-ci l'épi avant même qu'elle ne donne l'alerte pour ce vol jean lui rapporte l'alias de billets et pour la première fois il n'a plus peur d'elle menacé par son fils de révéler cette affaire à tous les membres de la famille il exige de quitter la maison pour devenir pensionnaire au collège acculé folcoche ne peut qu'accepter jean a enfin gagné il a étranglé la vipère magda fontange aragon soupire que c'était un temps déraisonnable que celui où le roi d'angleterre georges 5 conférait à mussolini l'ordre du bain avec des paroles flatteuses pour l'homme d'une merveilleuse énergie qui conduisait l'italie fasciste un temps où raconte jean du tour un de nos ambassadeurs à rome entre les deux guerres ne savait pas l'italien dans la semaine qui suit son installation on l'invite à une grande réunion discours de mussolini tout le monde applaudit écrit et viva il doce notre ambassadeur croit bien faire en se joignant à l'enthousiasme général son attaché qui l'avait accompagné le tire par la manche et lui chuchote il vient de demander le retour à l'italie de la savoy de nice et de la corse quant aux journalistes qui de nos jours dispute héroïquement la palme de l'antifascisme à l'élite du showbiz c'était à qui prodiguerait la plus douce gâterie au douche et apprenant que benito cassé les reins d'un cheval tous les matins et ceux d'une femme tous les soirs magda fontange n'endossa pas une selle pas tout à fait ancienne actrice journaliste au matin envoyé spécial à rome de ce quotidien parisien et grande admiratrice du doucher c'est dans le but très précis de devenir sa maîtresse qu'elle avait demandé à être reçu par mussolini et obtenu de lui ce qu'elle attendait ayant eu connaissance par son service du renseignement des liens que la journaliste était censée entretenir avec le deuxième bureau et au demeurant vite lassé de son exubérante admiration le dictateur la fille courtoisement reconduire à la frontière avec une gratification de quinze mille lire pour solde de tout compte mais magda qui se disait amoureuse de son héros et qui ne paraît pas avoir joui d'un parfait équilibre mental ne l'entendait pas ainsi elle tenta d'abord de s'empoisonner puis en mars 1937 à l'arrivée de la gare d'or c de notre ambassadeur de chambrin elle accusé de l'avoir dénoncé à mussolini comme aventurière et espionne elle blessa celui ci d'un coup de revolver dont le représentant de la france à rome aurait quelques difficultés à se remettre marianne forcite auprès de quelques anges peu crédibles les femmes coupables foisonne dans l'oeuvre du romancier nord-américain charles william dont on a surtout retenu l'hilarant fantasia chez les ploucs souvent l'intérêt souvent intelligente et cultivée elle manipule des balours à des fins criminelles avant de sombrer dans le désespoir et d'y entraîner leur créateur charles william a volontairement disparu en mer marianne forcite et l'héroïne d'allot l'assassin vous parle elle a une jolie paire de jambes et de splendides cheveux noirs et lisses jerry le jobard qu'elle ramasse sur une plage de floride l'observe de plus près son visage était maigre mais elle avait des très fins ses yeux étaient d'un bleu si profond qu'ils ont semblé presque mauve elle paraissait la trentaine hélas elle en annonce 34 ans fini par avouer 38 et sa meilleure amie lui en donne 40 quand jerry 28 ans tombe amoureux d'elle marianne se hâte d'en rire pour ne pas pleurer néanmoins elle couche avec lui sans trop caché que c'est une avance sur salaire pour la contribution jeune aventurier à la vengeance qu'elle prépare contre l'amant pour qui elle a tout sacrifié avant d'être débarqué grossièrement jerry et le sosie vocal de chapman l'ingrat que marianne a enrichi cédant d'un magnétophone elle dresse patiemment le jeune homme à se faire passer au téléphone pour l'homme d'affaires pendant plusieurs jours après qu'elle aura abattu au revolver et ce sera forgé un alibi mille kilomètres plus loin jerry imite aussi la signature de chapman et capte ainsi ses avoirs seulement voilà quand son complice réussit à la retrouver en californie à l'autre bout des états unis où elle la fuit et lui bugle au téléphone marianne marianne mon amour elle pousse un cri terrifiant puisque c'est une voix d'outre tombe la voix de sa victime qui la rattrape le soir même elle se suicide jerry finira par se livrer à la police le bonheur dans le crime pas dans un roman américain no way caroline forest si vous n'avez pas encore jeter votre télé vous y avez vu son museau assez décoratif et plus souvent qu'à votre tour est encore plus souvent qu'autour de son associé intime fiametta vénère qui lui ressemble étrangement en plus développé mais forest n'est pas incrusté à la télé pour la décorer au contraire c'est pour y prêcher le féminisme la doctrine officielle c'est également sa besogne à sciences po paris au monde à france culture chez golias charlie hebdo calman levy grassé duneau flammarion d'allos arte j'adore ces rebelles qui quadrillent toutes les vitrines institutionnelles frédégonde cette reine de france n'est d'abord qu'une esclave concubine de chilperic premier roi mérovingien du nord quand en 567 celui-ci épouse à rouen galouinte soeur aînée de bruneau et promet conséquemment de renoncer à son harem quelques mois plus tard galzouin meurt étranglé et frédégonde est officiellement épousé bruno haut entre en fureur et son mari si je perd premier roi de l'estre et frère de chilperic fourbi ses armes chilperic a beau négocier d'importantes concessions territoriales la guerre éclate longue et massacrante en 575 les carottes sont cuites pour chilperic et gisbert annexe son royaume juste avant d'être assassiné par deux émissaires de frédégonde il reste à celle ci à s'occuper des enfants et petits enfants de son époux elle est fait massacrer pour assurer la royauté à ses propres enfants mais ceux ci viennent à mourir il reste un fils à chilperic assassiné on raconte à son père qu'il s'est suicidé dans la foulée frédégonde fait aussi assassiné sa mère au dover l'évêque de rouen prétexte à lui tient tête il est poignardé en pleine cathédrale pour 100 sous d'or en 584 chez ses chilperic premier qui passe on n'est pas certain que le coup vienne de sa tendre épouse celle ci semble avoir alors un peu perdu la main elle envoie un assassin à sa chère belle sœur brune eau mais il manque son coup frédégonde lui fait couper la main et pieds nouvel échec d'un attentat contre schildberg 2 fils de brune eau c'est à la guerre que recourt alors frédégonde peu avant de mourir en 597 une emmerdeuse c'est plus dire sa fureur meurtrière n'épargnait pas ses propres enfants sa fille rigunte se plaignait d'être dépouillé de sa part de l'héritage paternel voilà lui dit un jour frédégonde les trésors de ton père prend les et elle lui ouvre un coffre plein d'objets précieux et comme sa fille se penche elle a referme sur elle le couvercle du coffre cherche à l'étouffer rigunte fut sauvé grâce aux servantes qui accourt à son secours et d'agabler oscar wilde a raison la nature imite l'art la trop réelle affaire du buisson se retrouve 60 ans plus tôt sur le théâtre de henrique ipsen avec et d'agabler le dramaturge norvégien présente la somptueuse et d'agabler comme une femme de 29 ans visage et allure noble distinguer la couleur de la peau et pâle et mat les yeux gris acier exprime un calme froid et lucide les cheveux sont d'un beau châtain mais pas très fourni elle porte une robe du matin élégante elle revient en toilette de réception à l'acte 2 en grand deuil à l'acte 4 c'est la fille d'un général elle monte à cheval et tire au pistolet elle vient d'épouser le plus incolore de ses innombrables soupirant par pitié et elle constate qu'elle n'a sur cette terre qu'une seule vocation celle de s'ennuyer à mourir une seconde vocation la vengeance lui vient en retrouvant elle gerte lève borg amoureux fou qu'elle a éconduit naguère le pistolet à la main l'homme a d'abord sombré dans l'alcool la fête et la fréquentation déshonorante de mademoiselle diane chanteuse mais le misérable s'est permis de relever la tête l'épouse délaissée du vieux préfet théa l'a consolé si bien qu'il a produit un livre à succès et cessé de boire or théa était à l'école avec edda qui l'a bisuté assez rudement ces deux êtres retombent en son pouvoir en l'espace de quelques répliques lève borgue se précipite sur le premier verre de punch froid qui passe sur la scène avant de courir chez mademoiselle diane ce n'est pas assez pour la distraire de son ennui mortel ni la vengée de la révolte de ses esclaves edda s'empare de l'unique manuscrit de son prochain livre et le jette au feu puis remet un de ses pistolets à l'auteur désespéré il s'empresse de se tuer avec edda rejouant parfaitement pauline du buisson au dernier acte un autre soupirant le juge braque esquissant un chantage pour coucher avec elle elle se tire aussitôt une balle dans la tête à elle joue encore avec ses pistolets aimé son petit mari en entendant la détonation puis s'est tué dans la tempe vous vous rendez compte le juge braque aussi est scandalisé mais dieu de miséricorde ce ne sont pas des choses qu'on fait rideau ana gavalda la romancière ana gavolda lance 300 mille exemplaires de ce nouveau chef-d'oeuvre sur le marché l'ayant dédicacé deux jours de suite au salon du livre de paris elle déclare à radio france le 16 mai 2008 je me sens comme tokyo hôtel à moi toute seule si les mots ont un sens galvauda nous dit là qu'elle scribouille pour des hordes de pisseuses sophie germain ces pauvres parents ces parisiens cossus n'ont ils pas assez de soucis déjà avec les événements de 1789 leur fille de 13 ans ne peut-elle jouer à la poupée et dormir la nuit et bien non elle vient de découvrir l'histoire des mathématiques dans la bibliothèque de son père et elle se relève la nuit pour étudier le calcul différentiel la famille assez naturellement réprime sévèrement cette folie d'emmerderesse on lui confisque la chandelle le vêtement le feu et la plume tout le petit ange baisse les yeux et fin de se résigner mais comme un prisonnier rusée elle cache son matériel et suit sa vocation enroulé dans ses couvertures quand bien même l'encre clandestine gèle dans l'encrier volé c'est au tour des parents de se résigner devant cette volonté de faire à notre tour de saluer de loin brièvement une fierté nationale et non plus une emmerdeuse sophie germain apprend seul le latin et l'anglais pour accéder aux sources mathématiques quand et créer l'école polytechnique elle a 18 ans et elle entre en correspondance sous le pseudonyme équivoque de le blanc avec le professeur lagrange puis une pléiade de savants jusqu'à l'illustre allemand gauche autre enfant prodige à partir de 1811 c'est elle qui impulse la recherche sur la théorie mathématique des surfaces élastiques que je vous expliquerai une autre fois son nom décore aujourd'hui plus d'un lycée avenue hôtel et bistrot dolores ibaruri gomez la passionnaria paul thorez affirme dans ses souvenirs qu'elle était la seule dirigeante stalinienne étrangère à trouver grâce aux yeux des enfants de la nomenclatura soviétique des années 50 avec l'italien togliati et naturellement son père maurice thorez née en 1895 dans une famille nombreuse catholique et monarchiste elle épouse en 1916 un mineur socialiste auquel elle donne six enfants dès 1918 elle se décerne le peu modeste sobriquet de passionnaria dans la presse ouvrière 1920 elle prend part à la fondation du parti communiste d'espagne et commence son ascension dans l'appareil séparé de son mari en 1931 elle s'installe à madrid où elle dirige mundo obrero le parti journal du parti membre du politique bourreau en 1932 délégué au commun interne à moscou l'année suivante elle y abritera ses deux enfants survivants dès 1935 1936 elle menace de mort en plein cortès parlement le député calvo sauté l'eau menace bientôt exécuté la guerre civile suit de près et elle lance sa célèbre formule nos passards il faudra trois ans pour que franco puisse lui répondre nous sommes passés et nous passerons l'héroïne prend alors la fuite en urss sa popularité est à son comble quand son fils ruben est tué à stalingrad elle devient secrétaire général du pce jusqu'en 1960 puis sa présidente jusqu'à sa mort en 1989 des phrases choquent se détachent de ses discours et sont élevés au rang de slogans ou de références ainsi la mémoire collective a-t-elle retenu quatre phrases historiques toujours sur le mode armons nous et partez ils ne passeront pas le peuple espagnol préfère mourir debout que vivre à genoux et les hommes au combat les femmes au travail mieux vaut être la veuve d'un héros que l'épouse dans l'âge bref viva la muerté route gordon les poursuites ont été abandonnés contre route mémé gordon une grand mère de 83 ans circulant en chaise roulante et respirant à l'aide d'une bouteille à oxygène elle avait été inculpé d'agressions et de violences en raison d'une altercation à l'aéroport squirel de froids bites folle minnesota avec six agents de sécurité qui ont fini leur journée à l'hôpital l'affaire a commencé quand un des gardes a voulu sans beaucoup d'égard semble-t-il fouiller la dame les vidéos montrent que gordon renverse le garde avec sa chaise roulante motorisée et s'installe sur lui en lui tournant en rond il n'arrêtait pas de crier et il était si gros qu'il ne pouvait pas se relever a-t-elle dit en rigolant un garde qui essaie par derrière de retirer la chaise de l'homme hurlant par terre reçoit un coup de bouteille à oxygène sur la tête et s'écroule sans connaissance un troisième qui tente d'intervenir de face subit le même sort vous voulez porter la main sur une vieille femme glapi gordon en les assommant tous les deux la vidéo montre aussi un quatrième garde cherchant à agripper la chaise roulante gordon sort de son sac une aiguille à tricoter et la lui plante dans la fesse gauche qu'elle poule mouillée a dit mémé aux journalistes il s'est mis à crier et s'est enfui en tenant le cul en se tenant le cul comme un chien qui venait de recevoir un coup de pied c'était inouï a déclaré un témoin scott ryan professeur de musique dans l'oïe l'ohaïo la foule s'était amassé et l'acclamer en battant des mains un cinquième garde voit le fond de son pantalon prendre feu incendié par un briquet qui avait échappé à l'inspection l'homme a traversé la salle comme une fusée a dit ryan il hurlait en essayant d'éteindre les flammes qui s'échappaient de son postérieur un sixième garde parvient à ceinturer gordon ce n'était pas la chose à faire dit un autre témoin elle l'a agrippé par les cheveux et lui en a collé une sur la mâchoire avec son point osseux il s'est écroulé chaos cependant la chaise roulante écrase toujours le ventre du premier garde les vidéos montre gordon se penchant sur lui et l'invectivant demande pardon espèce de gros tas de merde ou quand j'en aurai fini avec toi tu ne seras plus qu'une flaque de graisse sur le sol et tandis que la foule applaudit le garde crie je m'excuse je m'excuse je leur ferai plus finalement gordon se rend et elle est arrêtée mais elle est relâchée presque aussitôt nous n'avions pas le choix a dit un magistrat plus de 200 personnes étaient venues pour la soutenir si nous l'avions gardé en prison il y aurait eu une émeute plus de 20 avocats se sont proposés pour la défendre gratuitement il n'y a pas un jury dans tout le pays qui la jugerait coupable a dit l'un deux les six gardes employés de la boule winkle security ont été emmenés à l'hôpital badanov et traité pour des traumatismes mineurs je revole demain a conclu mémé gordon et je suggère que personne de l'aéroport ne me regarde de travers pop voilà ce 27 mai 2002 olympe de gouge guillotiné en 1793 est enterré 200 ans sous les sarcasmes marie gouge dit marie olympe de gouge avait mal choisi son moment pour se décorer d'une particule c'était peut-être une protestation contre sa bâtardise puisqu'elle était probablement née en 1740 1748 à montauban fille biologique d'un littérateur réactionnaire monsieur de pompignan régularisé par un simple pierre gouge boucher la protestation elle en fit d'ailleurs son métier jusqu'à la fin du 20e siècle à déterrer avec enthousiasme sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'abord mariée elle qualifie cette expérience de tombeau de la confiance et de l'amour elle y préféra donc ultérieurement le statut de femme entretenue par un homme riche bien sûr dans cette indépendance un peu particulière la femme de gouge produisit zamor et mirza pièce anti esclavagiste qu'elle tenta si bien d'imposer à la comédie française qu'elle frôla la bastille la révolution mis cette pièce à l'affiche gouge devint une spécialiste du sujet et une adhérente active de la société des amis des noirs son autre spécialité était l'agitation féministe en 1792 et 1793 girondine elle polémique contre les terroristes mara et robespierre arrêté peu après ses amis girondins elle se défendit avec intelligence et culot nouant une liaison en prison pour se déclarer enceinte et faire sur soir au couteau exécuté son fils la renia publiquement et la république maudit cette virago la femme homme l'impudente olympe de gouge aujourd'hui le ministère de l'intérieur abrite une salle à son nom car la police est aussi féministe que le féminisme est policier dominique grange chanteuse yéyé convertie à l'anarcho maoïsme progrès si considérable qu'elle ne s'en est jamais remise engagée à perpétuité dit elle aujourd'hui au gage du micro syndicat anarchiste cnt l'hôteuse de je vais lui coller un pain est né à lyon en 1940 dès 62 elle joue du renne mat au théâtre de l'atelier à montmartre elle enregistre un premier 45 tours en 1963 deux autres l'année suivante en 1965 elle devient secrétaire du chanteur Guy Béard et de son émission télévisée avec les avantages afférents et probablement certains inconvénients vu la hâte avec laquelle grange se précipite à 28 ans dans le mouvement mai 68 divine surprise la guitare autour du cou la marée 10 millions de grévistes reflue vite et le petit poisson imprudent sautille sur le sable avant de tomber dans une flaque la gauche prolétarienne anarcho maoïste infiltrée par la police de la cave au grenier la petite goualeuse se retrouve installée à l'usine certains y sont encore mais elle s'évade après quelques mois pour écrire écoutez les nos voix qui montent des usines nos voix de prolétaires qui disent y en a marre marre de se lever tous les jours à cinq heures pour prendre un quart un train conclusion c'est la guerre ah ben oui marre de se lever le matin armons nous et partez dit ce chant des nouveaux partisans dominique grange déclare avoir vécu dans la clandestinité de 72 à 75 dont une année dans la famille du chanteur françois béranger et ses idiots de flic qui ne l'ont jamais trouvé n'importe qui rit après dix minutes d'examen du cv de grange mais elle barbote là dedans depuis 40 ans sans rien comprendre n'effacez pas vos traces et de mai 68 implore-t-elle en 2008 encore le président sarkozy qui s'amenait avec une charitable serpillière dès 69 elle interprétait au théâtre je ne veux pas mourir idiot c'est mal parti élisabeth guigou entre deux coups de brosses à reluire une journaliste d'europe 1 rappelle adam guigou comment son partenaire électoral bernard tapis lui avait agité une petite culotte sous le nez devant les médias au cours d'une tournée de commerçants comme elle a eu dix ans de réflexion la harry d'elle de mitterrand à cette réplique foudroyante aujourd'hui j'en dis que bon voilà gouine prononcer goût in et tâcher de comprendre que nous connaissons une inquiétante pénurie d'emmerdeuses qu'il est donc vital d'en inventer on l'a bien compris chez disney producteur de la princesse des voleurs la vedette de ce téléfilm et keira knaikley 16 ans à l'époque fraîche et mignonne à croquer elle m'a retenu devant une des histoires les plus stupides que j'ai jamais vu queen et la fille de robin des bois on vient de l'inventer pourquoi se gêner puisqu'un personnage aussi important de la légende que frère toc n'a été créé qu au 19e siècle pendant qu'on y est queen va promener au moyen-âge un cactage féministe digne de meubler entre deux pubs tampax dans nos meilleurs magazines elle commence par le postillonner à la figure de son père même de nos jours elle prendrait une paire de claques au 12e siècle si elle survivait à cette sortie ce serait en piteux état aux oubliettes dans un couvent au mieux mais à la télé tout est possible queen se fout des ordres machiste de robin des bois et dès qu'il a le dos tourné elle se coupe les cheveux se travestit en homme et sont à cheval son projet sauver philippe héritier de richard coeur de lion et que le prince jean veut assassiner pour usurper sa couronne petite concession à la vraisemblance robine des bois ne fait que des conneries et grâce à elle robin des bois se retrouve dans la chambre de torture pour la durée du film il dégage ainsi du décor médiocre et robin peut flirter avec philippe de cognac et prendre avec lui la tête d'une cinquantaine de paysans armés de bâtons qui vont casser la gueule de l'armée anglo-normande en quelques minutes juste à temps pour arracher la couronne angleterre des mains du méchant jean au fond de ce qui semble l'arrière salle d'un bistrot en réalité philippe de cognac bâtard de richard n'a jamais mis les pieds en angleterre et jean belle et bien couronné à westminster a régné pendant près de 20 ans une voix off finit par avouer que l'histoire n'a pas retenu les fariboles de la princesse des voleurs elle ne les a même pas examiné giselle alimi elle est née zeiza tailleb le 27 juillet 1927 en tunisie elle entre au barreau de tunis en 1949 et poursuit sa carrière d'avocat à paris en 1956 elle a débuté dans le féminisme avec panache puisqu'elle s'est livrée à une grève de la faim pour ne plus avoir à faire le lit de son frère elle avait 13 ans toute sa carrière s'est poursuivie sur ce mode marié en seconde noce à paul alimi administrateur civil au ministère de l'agriculture dont elle porte toujours le nom sous lequel elle s'est fait connaître puis en troisième noce à claude faux ancien secrétaire de jean paul sartre dont elle a été l'ami et l'avocat elle milite pour l'indépendance de son pays la tunisie et aussi pour l'algérie elle dénonce des tortures imputées armées françaises et défend les militants du mna mouvement national algérien poursuivi par la justice française elle co signe avec simone de beauvoir un livre à la gloire de la terroriste algérienne jamila bou pacha giselle alimi participe au mouvement démocratique et féminin sorte d'union de la gauche avant la lettre qui soutient la candidature de françois mitterrand à la présidentielle de 1965 et veut unir socialisme et féminisme elle ne manque pas de signer le manifeste des 343 salopes qui déclare en 1971 avoir avorté et réclame le libre accès aux moyens anticonceptionnel et à l'avortement libre dans le sillage de simone de beauvoir elle fonde en 1971 le mouvement féministe choisir la cause des femmes et milite en faveur de la dépilisation de l'avortement elle prend la présidence de cette association à la disparition de simone de beauvoir au procès de bobini en 1972 qui a un retentissement considérable elle défend une mineure qui s'est fait avorter après un viol en faisant une tribune contre la loi de 1920 ce procès a contribué à l'évolution vers la loi velle votée en décembre 1974 et promulgué en janvier 1975 sur l'interruption volontaire de grossesse gisèle halimi est également une des fondatrices de l'association alter mondialiste attaque en 1998 le terroriste palestinien marwan barghouti lui a demandé d'être l'un de ses avocats élu à l'assemblée nationale députée de l'isère à voiront près de renobles de 1981 à 1984 elle siège comme apparenté au groupe socialiste elle constate avec amertume que ses projets n'avancent pas autant qu'elle le souhaiterait et elle dénonce le parlement comme un bastion de la misogénie son amendement instaurant un quota pour les femmes aux élections a pourtant été voté à la quasi unanimité par les députés en 1982 la mise en échec de cet amendement revient au conseil constitutionnel qui le considérera comme une entrave à la liberté du suffrage et à la libre expression de la souveraineté nationale bien que nommé par lui ambassadrice de la france auprès de l'unesco d'avril 1985 à septembre 1986 elle se déclare déçu par mitterran qu'elle juge machiavélique elle rejoint jean pierre chevènement à l'occasion des élections européennes de 1994 elle figure en seconde position sur la liste du mdc elle est la mère de jean-yves alimi avocat serge alimi directeur du monde diplomatique et d'emmanuel faux journaliste à europe 1 pour la promotion de paque 2006 elle est promu au grade d'officier de la légion d'honneur en novembre 2009 elle est promu commandeur de l'ordre national du mérite le féminisme est donc bien ce qui soutient l'auteur page après page doctrine officielle officiellement officiel tania aide sans citer sa source la vanguardia espagnol le quotidien 28 septembre 2007 américain pour l'europe the international herald tribune démasque tania aide une obèse comme seul mcdo c'est en fabriquer elle se présentait comme une survivante de l'attentat du 11 septembre 2001 contre les tours du world trade center et multiplié à ce titre les conférences larmoyantes malheureusement son employeur dans la tour sud ne la connaît pas et la famille de son fiancé mort dans la tour nord non plus pourquoi c'est simple vérification ont-elle demandé six ans the i h t nous le dira peut-être un autre jour c'est une sociologue s art qui date de 1955 nourrit par le cnrs et qui se fait un malin plaisir de taquiner son troupeau de gauche celui ci peu sensible à l'humour belle de douleur en 1999 quand natalie signe avec un carteron de penseur officiel ne laissons pas la critique du paxe à la droite tribune dans le bulletin paroissial de référence le monde en 2009 les bellements montrent les bellements montrent dans l'aigu quand elle publie le bêtisier du sociologue où elle dénonce les erreurs de raisonnement de ses collègues un livre qu'elle a dû à plusieurs reprises s'arrêter d'écrire tellement elle riait en l'écrivant plus grave à natalie heinich voit dans l'homoparentalité un abus de droit dans les années 70 à une époque calamiteuse et elle s'indigne de ce qu'on ne puisse plus utiliser la notion de race qu'elle s'emploie donc à rôle légitimé hélène une enquête menée à londres glasgow et manchester fin 2001 montrent que les secrétaires britanniques sont particulièrement vindicatifs vindicative l'une sert le café dans des tasses sales pour avoir été appelé la fille qui fait le café l'autre lave les tasses à café mais dans la cuvette des wc parce qu'elle trouve son supérieur misogyné à l'heure la troisième réserve toujours les voyages aériens les plus incommodes hélène les surpasse toutes brimée pour avoir héroïquement repoussé les avances de son chef de bureau borgne et chauve elle réussit à le faire licencier pour affaire harcèlement sexuel non sans le harceler lui même d'abord longuement elle commence par lui voler le texte d'une importante présentation juste avant l'arrivée de clients à gros budget elle imprègne la mousse de son siège avec du lait en son absence elle tartine de la viande hachée crue sous la moquette de son bureau la puanteur est telle à son retour que l'homme doit s'installer dans un couloir mais le plus beau et tant pis pour le nouveau préjudice à causer à l'entreprise consiste à emprunter les clés de voiture de l'ennemi pour verser du talc pourquoi pas les germes de la peste bubonique dans son système d'aération juste avant qu'il n'embarque une brochette de gros clients japonais hurlements et éjections par les quatre portières au démarrage dans un nuage de poussière blanche à la grande joie de la tendre hélène caché derrière un pilier du parking souterrain aujourd'hui elle cherche une autre société à faire jouir de son bon caractère demandez son numéro de téléphone à la npe british armel elio chef de file des rédacteurs de gauche du figaro ne cache pas au masque et la plume théâtrale son mépris pour les lecteurs réactionnaires de son gagne-pain il faut changer de peuple armel pourtant elle raconte dans la foulée qu'on lui a dit au ministère culture communication qu'il valait mieux ignorer les 400 ans de corneille parce que ses parents avaient trempé dans la traite nagrières natacha henry j'aime autant vous dire d'emblée que cette journaliste franco-britannique n'est pas exactement un agent de l'idéologie française dans les terres anglophones en 2003 elle publie les mecs lourds ou le paternalisme lubrique chez robert lafon ça ne marche pas trop puisqu'elle l'auto réédite en 2011 sous les sombres couleurs de son association gender compagnie elle le vend dans la librairie féministe de paris elle le présente ainsi avec des yeux comme ça je ne peux rien vous refuser votre téléphone il est sur le menu vous êtes mariés c'est pas grave je ne suis pas jaloux du regard appuyé aux commentaires déplacés en passant par la remarque limite ce livre décrit et analyse ses comportements que l'auteur baptise du nom de paternalisme rubrique et qui ponctue le quotidien des femmes du moins dans les pays latins où des hommes se permettent encore de draguer des femmes il y à belle lurette que c'est interdit sous peine de procès à 5 millions de dollars d'où le paradis à merloc dont natacha rêve d'imposer une petite annexe miteuse en france elle en rêve à haute voix elle jappe même comme je viens de l'entendre à la radio lauréate du german marshall fund of the united states en 2003 employé de tve à londres broadcasting for change international woman media fondation à washington dc coordinatrice pour the global report on the statue of woman in the news media ne pourrait-elle pas rester chez elle à la porte de l'impérialisme américain à touiller son infect de propagande mondialiste paris il tonne au moment où je redise sa petite notice entre deux siestes cette créature n'est plus la personne au monde la plus exposée médiatiquement comme en 2006 elle jouit tout de même encore de 129 millions d'entrée dans google contre 10 millions pour jeanne d'arc et un sondage ipsos effectué auprès d'un échantillon de 2012 adulte américain vient de permettre à la riche héritière de rassembler 60 % d'opinion favori 60 % d'opinion défavorable un véritable plébiscite contre tout ce qu'elle représente à savoir un style de vie au sensiblement jet est est dispendieux allié à une futilité crasse mais c'est plutôt à d'un de six qu'une art traité plus haut qu'il faut comparer l'héritière scandaleuse du 21e siècle leurs mœurs sont assez semblables sexualité débridée alcool drogue exhibitionisme mais pierre d'ex le biographe d'aragon qu'elle a presque tué trouve nancy moralement supérieur à george sand et ne veut même pas qu'on la qualifie de dévoreuse d'hommes encore moins de roulure ce qui lui irait tellement mieux car voilà l'héritière des cunard line est une figure de l'extrême gauche un télo total respect l'héritière des hôtels il tonne a du mal à distinguer sa droite de sa gauche on ne se gêne donc pas pour la présenter comme une stupide spoil war dans le dessin animé télévisé south park ne l'a-t-elle pas mérité conçu à paris d'où son prénom né à new york en 1981 dès l'âge de 19 ans paris commence à racler plusieurs millions de dollars par an mannequin chanteuse comédienne de télé poubelle porno star comme actrice elle collectionne les radzi award de la plus mauvaise elle accumule aussi les condamnations pour conduite en état d'ivresse sans permis détention de drogue dure au point d'avoir passé quelques jours en prison si vous désirez devenir la personne au monde la plus exposé médiatiquement vous savez ce qu'il vous reste à faire francesse au ward si les héros d'une affaire crapuleuse sont titrés traîne un pédigré aussi long qu'un rouleau de papier hygiénique et joue un rôle politique leur affaire crapuleuse est un drame historique et elle a toute chance d'être tôt ou tard troussée envers alexandrin été 1613 la plus tragique et la plus élisabethaine des tragédies élisabeth se noue à londres mais il est trop tard kid et marlowe sont morts élisabeth elle même est partie avec la tête de marie queen of scott sous le bras et shakespeare n'en a plus pour longtemps ainsi la vengeance de lady francesse au ward countess of sx n'est elle enregistrée que par les tribunaux du temps les tribunaux d'abord sont pour elle parce que ses volontés s'accordent avec celle des dirigeants du puissant parti hispano catholique en angleterre ses parents et que le roi jacques premier lui-même les favorise lady francesse encore enfant a été mariée au compte des sexes qui n'avait pas 14 ans pour une raison ou pour une autre elle le est de toute son âme et lorsqu'il revient d'un long séjour sur le continent destiné à parfaire ses humanités elle se refuse à lui avec un entêtement de trois années sans cesser d'intriguer pour faire annuler leur mariage le conte de suffolk son père et son grand oncle le conte de northampton s'opposent à ce dessin jusqu'au moment où francès la sortie d'une perspective d'alliance avec robert car favori écossais du roi et qui vient d'être créé par lui vicomte rochester individu aussi influençable qu'influents qu'il sera facile de jeter dans les intérêts et les intrigues du parti catholique jacques premier antiché de rochester voit également ce mariage d'un bon oeil et c'est ainsi que la commission judiciaire le tribunal de l'impuissance chargée de statuer en toute indépendance sur le mariage toujours blanc de lady française et du conte des sexes prononce par cette voie contre cinq que le jeune homme est frappé d'un puissance particulière à l'endroit particulier de son épouse qu'elle est des vaine no et sexe please we're british cet arbitrage n'est toutefois pas sans rapport avec la réalité puisque nous avons vu que la jeune dame avait la migraine tous les soirs depuis trois ans et que sans que nous n'en ayons rien vu toute porte à croire que le conte s'en consoler les amours de la jeune comtesse de rochester avait d'abord été favorisé par overbury le découvreur manager et ami intime du favori royal rochester cette overbury était allé jusqu'à prêter sa plume au pierrot énamouré ne le croyant engagé que dans un flirt sans conséquence pour leur belle amitié mais se voyant bientôt supplanté auprès du joli jeune homme qui à l'oreille du roi overbury se bat de toutes ses forces pour contrecarrer son mariage avec française il lui met journellement devant les yeux le comportement vindicatif et obstiné qui a montré la dangereuse jeune personne envers son premier époux et son ami commet l'erreur de rapporter cet avis à la dame qui en conçoit toute la fureur meurtrière dont elle est capable et si elle n'était capable que de peu je n'en parlerai pas 400 ans plus tard cette fureur transcroît naturellement en projet de vengeance implacable lorsque commence à circuler un manuscrit intitulé the wife que la rumeur attribue à overbury c'est un catalogue des vertus conjugales qui semble à lady sx un exposé à contrario de ses vices maintenant il lui faut la peau de overbury et elle l'aura après quelques mois de manigance habile sir thomas overbury est tombé aussi bas qu'il se peut dans la faveur du roi et il n'a que le temps de refuser avec un joli mouvement de menton une mission diplomatique à peta ou schnock avant d'être enfermé à la tour de londres l'antichambre de temps de destinée fameuse mais funeste une petite garce contemporaine serait d'emblée serait comblé par un tel résultat l'ennemi en bastille et sans même qu'elle ait eu à forger de chef viol ou impuissance comme ci dessus ou cruauté mentale comme on a inventé depuis mais pour lady sx en ce bel été de 1613 le complot ne fait que commencer des coverbury et sous les virous français se s'emploie à faire licencier le gouverneur de la tour et elle le fait remplacer par un guerre vase et louise de même qu'elle fait attacher un nommé richard weston à la personne de verbury et louise est manipulé au point de bégayer plaisamment à l'audience qui leur a laissé assassiner son prisonnier sans aboyer ni seulement remuer une oreille parce qu'il croyait que jacques 1er bénissait le meurtre c'est dire si française augmenter subtilement argumenter subtilement weston est un instrument conscient c'est lui qui sert à overbury les tartes et les géis nappé d'acide sulfurique que lui envoie lady sx charmante attention dira n'importe quel continentale mais il faut-il vraiment du vitriol pour qu'on en crève de ces redoutables géis un autre détail délectable en suce des géis c'est que le bon rochester écrit deux fois par jour au malheureux overbury son cher ami lequel se roule par terre dans des coliques épouvantable l'été durant mais ne se résout pas à crever il lui écrit et il ne lui cache rien du mal qu'il se donne lui rochester pour faire libérer son bon overbury mieux il lui fait tenir des poudres qui le rendront malade colossale finesse juste assez pour que les bons amis qui s'agitent au dehors puissent s'entremettre à pitoyer le roi obtenir son élargissement géis vitriol poudre amitié rien n'y fait overbury souffre comme un damné mais ne meurt pas c'est un point de l'affaire demeurer obscur gens prudents les dealers de poison passait-il de la camelote baptisé selon leur immémorial coutume envers leurs pigeons et mémoriaux ou bien et louise exécutait-il les ordres sans les exécuter en attendant d'acquérir la certitude du patronage royal de cet assassinat toujours est-il que l'été passe sans que le prisonnier trépasse la patience de français sauveur des tabous les tartes et les gelées ne font rien que l'on administre le remède another way comme dit le très victorien dictionaries of national biography bref un clister empoisonné à raison de l'empoisonneur il claque il est enterré à la 6 4 2 et les tourtereaux jolis peuvent enfin convoler la paix dans l'âme bonheur dans le crime bien entendu jusqu'au moment où d'autres criminels d'autres crabes se ferait un chemin jusqu'au dessus du panier bousculant la clique absolutiste la chambre basse la bourgeoisie les protestants guettent et l'époux flambant neuf de lady essex instruments voyant du parti catholique de la chambre des lordes favori écossais d'un james qui est le sixième d'ecosse avant d'être le premier d'angleterre un villiers est poussé dans la faveur du roi et le brouille avec rochester le terrain est prêt on déterre l'affaire overbury et que pensez vous qu'il en advient les exécutants du crime sont hachés menus bien entendu rochester lui se tord comme un verre pleure qu'il n'y pour rien brûle des papiers à enfumer tout londres menace le roi des foudres de ses beaux parents tente de se faire porter pâle le jour du procès française elle plaide coupable l'un et l'autre sont condamnés à avoir la tête tranchée jusqu'à ce que mort s'en suive jacques premier intervient et après un petit tour à la tour le couple est assigné à résidence dans une campagne où il se fait oublier est ce qu'ils ont eu beaucoup d'enfants à ça je n'ai pas pu le savoir délégué de classe et tout et qui fait un gros gauchiste de merde insupportable et et il faisait beaucoup et je l'avais vu